La frontière entre l'espace public et l'espace privé, elle est aussi en train de se flouter, ce qui veut dire aussi de repenser les bâtiments en fonctionnalité, mais jusqu'au mobilier urbain, avec l'apparition, avec la mobilité par exemple, du fait de pouvoir charger son téléphone sur une cabine de bus. C'est repenser la ville aussi dans ses moindres détails. Oui, en tout cas c'est comprendre que la mutation dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de l'espace privé, c'est-à-dire l'apparition par exemple du co-living et du co-working, il y a en quelque sorte son pendant dans l'espace public. L'espace public a connu une double mutation absolument spectaculaire au cours des 10-20 dernières années. La première, c'est que les gens l'utilisent de plus en plus comme un lieu de vie, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est peut-être lié au rétrécissement de la taille des espaces privés, c'est-à-dire que vous regardez comment les parisiens utilisent les berges de Seine, comment ils utilisent la place de la République, comment ils utiliseront demain la place de la Bastille, comment ils utilisent les bords du canal Saint-Martin. Et vous voyez que pour eux, c'est comme une extension de leur appartement. J'exagère un petit peu, mais enfin vous comprenez l'idée. On y va pour se promener, on y va pour s'asseoir et faire la conversation, on y va pour pique-niquer. D'ailleurs ça pose parfois des problèmes considérables en termes de propreté. Les terrasses de café, on ne se rend pas compte, mais le Paris d'il y a 20 ans, enfin moi je connais le Paris depuis très 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 longtemps, je peux vous dire que jamais nous n'avons connu cette affluence aux terrasses de café comme on la connaît aujourd'hui. Et là on voit bien qu'on parle d'un espace hybride, d'une terrasse de café, c'est à la fois un lieu privé et un lieu public. Mais tout ça pour dire que l'espace public devient un espace de vie. Et simultanément, nous avons, et nous ne sommes pas les seuls, malgré ce qu'on raconte parfois à la droite, nous avons décidé que tout l'espace urbain ne devait pas être consacré à la voiture, que les piétons et les cyclistes avaient le droit de citer. Et puis nous avons vu apparaître ces nouveaux moyens de locomotion, que sont les gyropodes, les trottinettes électriques, les scooters partagés, les véhicules en autopartage, etc. Je ne vais pas faire toute la liste parce que là pour le coup ça nous prendrait énormément de temps. La révolution de la mobilité, qui a beaucoup de choses à voir d'ailleurs avec l'extension du numérique, est une révolution qui oblige à repenser l'espace public, à le réorganiser différemment, et qui est en même temps une excellente nouvelle en matière de disponibilité potentielle de milliers, voire de centaines de milliers de mètres carrés, parce que plus la mobilité sera partagée, moins il y aura de véhicules propriétés individuelles. Vous savez qu'un véhicule aujourd'hui, propriétés individuelles, est immobilisé pendant 95% de sa durée de vie, ce qui veut dire qu'on a besoin de centaines de milliers de mètres carrés de parking uniquement pour stocker ces véhicules qui ne servent à rien pendant la quasi-totalité de leur vie. Et donc la question est, si vraiment nous allons vers une mobilité partagée, alors il sera possible de récupérer ces centaines de milliers de mètres carrés qui servaient auparavant à stocker des véhicules, que ce soit en surface, les espaces de stationnement ou en sous-sol. Alors justement, repenser la ville, agrandir la ville, penser l'intercommunalité, c'est un gros projet aussi de transport, le transport étant essentiel. Et là, je pense au Grand Paris Express, c'est-à-dire étendre les lignes, gommer des frontières aussi avec le métro, avec toutes les formes de transport possibles aujourd'hui. Oui. Alors il faut faire attention à une chose, c'est que le mass transit, c'est-à-dire le transport de masse, c'est une condition nécessaire à la réussite de la métropole et justement de la mise en réseau d'une métropole et donc des habitants d'une métropole, mais ce n'est pas une condition suffisante. C'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement important de ne pas rater la mise en relation de ce système de masse transit, donc de ce système de transport de masse, avec tout ce qu'on appelle le rabattement vers les gares et avec tout ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. Il faut penser les gares comme des hubs qui permettent de gérer ces nouvelles mobilités et ce transport de masse. Il faut penser ces nouvelles mobilités comme étant une façon de mieux utiliser quelque chose qu'on utilise très mal aujourd'hui, qui est la route et la rue. Parce que quand vous avez 1,1 passagers par voiture, ce qu'on appelle l'autosolisme dans le vocabulaire de la mobilité, eh bien vous avez un usage absurde de l'espace public. Et donc tout cela, ça veut dire faire porter un effort considérable sur le covoiturage pour pouvoir augmenter le nombre de passagers par véhicule et trouver les outils qui permettent d'inciter les gens à pratiquer le covoiturage. Donc la question de la mobilité, ce n'est pas seulement la question du Grand Paris Express, même si c'est une question extrêmement importante, comme je vous le dis, c'est le socle. Mais pour réussir véritablement cette révolution de la mobilité, il faut que le Grand Paris Express soit pensé, conçu de façon totalement intégrée avec la capillarité des mobilités douces et des mobilités partagées qu'il faut construire autour pour faire en sorte que le système fonctionne bien. Vous savez qu'une des raisons principales pour lesquelles il y a autant encore de déplacements domicile-travail avec des voitures, c'est bien sûr le fait que parfois il n'y a pas de solution de substitution, et donc ça c'est le Grand Paris Express qui doit l'apporter. Mais c'est aussi parce que quand vous êtes rentré dans votre voiture, vous n'en sortez plus. Et donc l'intermodalité, ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité de passer d'un service de mobilité à un autre service de mobilité, suppose que vous abandonniez un moyen de locomotion dont vous êtes le propriétaire. Les gens qui louent une voiture ou qui prennent un taxi peuvent passer au métro, peuvent passer à la bicyclette. Les gens qui rentrent dans leur voiture, en général, même si on nous bassine avec les parkings de délestage, en général, ils essayent d'aller, même si ça leur prend beaucoup de temps, jusqu'à leur destination finale avec le même moyen de transport. Donc pour moi, cette question du passage à la mobilité comme service, le MAS, comme on dit dans le jargon, en mobility as a service, c'est-à-dire un système où la plupart des métropolitains ne sont pas propriétaires de leur véhicule, que ce véhicule d'ailleurs soit un deux-roues motorisé ou une voiture, c'est vraiment l'avenir de la ville, c'est vraiment la méthode la plus intelligente pour se déplacer en ville. Et la mission d'un gouvernement local, quel qu'il soit, c'est d'accompagner et d'accélérer ce processus. Alors le Grand Paré Express, c'est construire des gares, c'est en reconvertir d'autres, les plus anciennes, les start-up en raffole avec des suppléments d'âme, des bâtiments qui sont magnifiques, c'est repenser aussi ou faire évoluer les faisceaux ferroviaires, ce que vous évoquez tout à l'heure, et les faisceaux autoroutiers que vous envisagez, vous, dans le futur, comme des structures servicielles. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est le pendant, en quelque sorte, de la révolution de la mobilité que nous sommes en train de vivre. Les voitures sont des objets connectés, sont de plus en plus connectés. Demain, il y aura des voitures autonomes, c'est-à-dire des voitures sans chauffeur, des voitures qui seront des robots. Ce qui veut dire que la route va ressembler de plus en plus à une voie ferrée. C'est très difficile de penser cela. Je le reconnais, mais je me rends compte souvent quand je dis cela, mes interlocuteurs me regardent d'un air un peu surpris. Mais qu'est-ce que c'est qu'une voie ferrée ? Une voie ferrée, c'est un endroit où on fait monter des gens dans un moyen de locomotion, un train, à un horaire défini à l'avance. On leur garantit, des fois ça ne marche pas, mais on leur garantit un horaire d'arrivée défini à l'avance. Et la gestion des flux, la gestion des moyens de locomotion est centralisée par un opérateur, en l'occurrence la SNCF, qui fait partir les trains, qui les fait arriver et qui gère l'ensemble du processus. Eh bien, la route servicielle, la route augmentée ou la route numérique, peu importe le terme qu'on va employer, ce sera à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura des convois de véhicules connectés qui partiront à des horaires déterminés à l'avance, qui seront gérés par une structure centralisée, le gestionnaire de la plateforme de service. Et il y aura des gares routières, si possible, d'où les hubs dont je parlais tout à l'heure, si possible, connectés aux gares ferroviaires, qui permettront aux gens, justement, de pratiquer l'intermodalité et d'aller d'un endroit à un autre. Et vous voyez bien que ça, c'est un système qui est beaucoup plus efficace à l'échelle urbaine qu'un système où chacun prend sa voiture, démarre et se retrouve dans un endroit dont il ne sait pas à l'avance s'il sera saturé de voiture ou au contraire s'il pourra rouler librement. C'est un système dans lequel vous regroupez des gens ensemble et donc vous luttez contre l'autosolisme. et c'est un système où vous avez une très très grande flexibilité là aussi parce que vous pouvez avoir du transport quasiment individuel, du transport de masse et tous les intermédiaires qu'il y a entre les deux, le taxi collectif à 6 personnes, la navette à 15 personnes et vous pouvez, en plus, ce qui est plus compliqué sur le ferroviaire, avoir du fret de marchandises qui cohabite avec du transport de personnes. Ce qui veut dire que la route servicielle aura une flexibilité et une efficacité peut-être plus importante que la voie ferrée. ... ...